Yorana Polinetia, yorana tous les amoureux du Valorant, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fais-moi Foot. Aujourd'hui, nous reviendrons en détail sur la huitième journée des playoffs et le choc opposant le collider en dragon à la esta Marie Punaru. Nous ferons également accrocher par le championnat entreprise et l'excellente performance de l'équipe Vini Vini. Sacré mercredi soir, champion de la saison 2022-2023. Enfin nous laisserons place au Blitzhocker et la dernière journée du championnat fun, Waleva. Bien décidé à jouer les troubles faites en playoffs, samedi après-midi, la esta Marie Punaru a freiné dans son élan un autre prétendant au titre de champion, opposé au collider dragon. Les hommes de Ray Manabu, luc auteur d'une première réalisation en début de rencontre, vont à la vingtième minute de jeu doubler la mise. Une piche nette signée Luciano Meiti, les oranges de Punaoya mènent de but à zéro. Ébranlés par la justesse technique de Punaru, les joueurs de Tichiro tentent alors de réagir. Sur cet extérieur de l'ifon, Kuiro onoui de la tête voit sa tentative repoussée par le poteau gauche de Tamatei. Dans un temps fort, le clan d'Araneda enchaîne les occasions franches, mais la finition n'est pas au rendez-vous, contrairement au gardien de Punaoya. La dernière action de la première période est à mettre à l'actif de Gary Rochette, mais un appât de brume évite à son équipe un scénario catastrophe en sortant la balle du cadre à la pause dragon. Retro-vestière, menée de deux buts. Déterminée à faire tomber un autre poids lourd du championnat, la estame Punaru vient s'appuiser Saké, t'as deux doigts de mettre fin au suspense. La transversale vient sauver Dragon. Cinq minutes plus tard, ni les montants ni un appât de brune ne pourront s'interposer sur cette frappe chirurgicale signée No Harilou. À l'heure de jeu, le match est plié. Dans un excès de confiance, Saké se charge à lui seul de faire chuter la muraille de Titioro. Quatre buts à rien au finish, la estame Marie-Punaru met un énorme coup d'arrêt au protégé d'Efraïne Araneda et au goal à 6 points du peloton de tête. Jusqu'en où on va aller, je ne sais pas, mais on va essayer d'aller le plus loin, aussi bien en play-off qu'en court. En tout cas, on est là pour travailler. Et puis le travail de la semaine a payé. On va continuer à travailler. Et puis, comme j'avais dit en tout début de saison, pourquoi pas jouer les troubles faites ? Capi, quel match ? Super, super match. Gros match, gros match. Avec une belle équipe en face. Mais voilà, nous, on n'a pas lâché. On avait l'envie. On a été efficaces. Ils ont eu les occasions, eux, ils n'ont pas su concrétiser. Nous, c'est ce qu'on a fait. La première et la deuxième. On a joué ensemble et voilà, ça paye. Et on continue à avancer, on continue à travailler et à apprendre. Yes, Marou. On est passé à côté de ce match, on peut le dire ? Oui, carrément, on est passé à côté. On n'est pas efficace du tout. On a eu plus d'une dizaine d'occasions, on ne les a pas mis. Après, derrière, on était trop fragiles. À chaque fois qu'ils ont eu une occasion, Ponarou a planté. Donc, comme ça, tu ne peux pas gagner un match. C'est impossible, c'est possible. Le classement, c'est un coup dur ? Voilà, c'est fini. Pour les titres, même la deuxième place, ça va être difficile. Le coach de Dragon, certes déçu, n'a mathématiquement pas encore fait une croix sur le titre. À deux journées de la fin du championnat, trois points, laissés par Depiré et Tefana, qui seront justement les deux prochains adversaires des coéquipiers de l'Ifun Kui. Vénus, sorti vainqueur un peu plus tôt dans la journée de Temanava, et quatrième avec 19 points. Ponarou, toujours en course, suit juste derrière. Enfin, la septième défaite des joueurs de l'Issoir consolide les hommes de Makalukzowi, à la sixième et dernière place de ces play-offs. Attendu au tournant, après avoir remporté l'an passé la coupe et le championnat entreprise, le Real OPT écarté prématurément de la course au titre, disputait mercredi soir son dernier match de la saison régulière. Il n'est pas une bonne fin de saison pour nous parce qu'on finit avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, mais on est là depuis le début de la saison et on va faire comme on a fait depuis le début, c'est-à-dire se battre avec nos armes. Même si c'est notre dernier match et qu'on n'a plus rien à faire dans ce championnat, on va essayer d'aller faire quelque chose ce soir. Parti, ça va venir tout seul, comme on dit. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Ballon haut, on prend, quand ça sort sur le côté, là, on va aller chercher le ballon. Face à eux, le leader Vini Vini, au tort d'une saison quasi parfaite, avait bien l'intention de faire bonne figure lors de cette passation de pouvoir. Le championnat crampo, maintenant, c'est un peu plus relevé. Ça s'est joué sur quatre équipes. Et plus il y a du challenge, j'ai mieux c'est. Du coup, on était devant avec un point d'avant jusqu'à l'avant-dernière journée. Et là, il faut terminer le travail pour être champion. Pour valider cette ultime mission, Terry compte dans ses rangs d'anciens grands champions, toujours aussi excité à l'idée de rechausser les crampons. C'est plus qu'un passe-temps, c'est toute une vie. Bon, je parle un peu pour moi, ça a été ma vie de footballeur. Mais là, tous les joueurs, on se retrouve entre nos copains. C'est vraiment pour s'amuser aussi. Et puis il y a toujours cet aspect compétitif. On a toujours envie de gagner, même s'il y a quand même du fun et de la joie et de la bonne humeur généralement. Mais voilà, on a toujours cette envie de gagner. Et puis même moi, j'ai envie de gagner, même si ce n'est pas pareil qu'avant. Mais c'est toujours présent d'être champion, même si c'est encore pour un championnat entreprise. En vaincu cette saison, la S-Vini-Vini donne rapidement le ton à cette rencontre. Dès l'entame de match, Ratina s'a mis de la tête, montre la marche à suivre à ses coéquipiers. Le Real OPT ne s'avoue pas pour autant vaincu et se lance dans une bataille acharnée. Seulement face à un adversaire aussi déterminé, difficile de redorer le blason. Les offensives s'enchaînent pour les Bleu Ciel, qui cherchent le but du KO. Mais sur ses gardes, le portier du champion en titre ne se laisse pas abattre. Bien au contraire, en dernier rempart, il évite à son équipe le pire des scénarios. Grâce à sa prestation, seul un petit but d'avance sépare à la pause OPT de Vini-Vini. Sur un nuage, cette saison à l'heure de jeu, les hommes de Théry vont définitivement clore le débat après cette chevauchée fantastique, s'il est Poutoru Nanaya. De 2 à 0 au finish, les coéquipiers de Nicolas Valard terminent la saison sur une victoire et valient de passage son titre de champion. Un trophée plus que mérité. au vu du niveau de jeu pratiqué par les équipes du championnat corpo. Il y a de bons jeunes qui arrivent, qui sont en club. Pour X raisons, ils viennent jouer en corpo. Peut-être parce que c'est plus fun, dans le sens où on ne fait pas d'entraînement, c'est que des matchs quasiment. Il est vrai que le niveau a bien augmenté, c'est élevé par rapport à avant. Et donc c'est plaisant. Toujours engagé en coupe, mercredi prochain, la team Vini-Vini aura un lieu de mire leur demi-finale face à Tatutu FC. L'objectif, s'offrir le double et coupe championnat. Affaire à suivre. Après huit journées de pure spectacles, le tournoi de Pitchhoker Fun a pris fin hier après-midi sur le sable de Fatah Waval. Tout le championnat trouve son issue à la dernière journée. Il y a quatre équipes qui jouaient dans un mouchoir de poche. Il y a du suspense, il faut se battre sur le terrain jusqu'au bout, jusqu'au bout, ne rien lâcher. Et c'est comme ça qu'on devient champion. Ayant pour obligation de remporter leur ultime rencontre pour devenir triple champion en titre, les Green Warriors vont pour leur dernière sortie de la saison faire forte impression. En l'emportant 9 buts à 3 face aux joueurs du quartier de Fatah Waval, les protégés de Michel Souchet, privent sur le fil du rasoir le titre de champion au Tikitama. Troisième titre d'affilée, on peut dire. Au début, c'était dur, mais avec les entraînements, les sacrifices, le tarot des copains, c'était super. Finir avec un score comme ça à la fin, ce qui est du bonheur. Troisième titre, c'est mériter aussi le drapeau des copains pour leur organisation. Il y a des joueurs de papara qui viennent tous les samedis. Les entraînements aussi, c'était super. Heureusement qu'on a les championnats, on ne s'ennuie pas aussi. Ça attire aussi les jeunes dans le sport aussi. On remercie l'organisateur David. On remercie beaucoup pour ce championnat-là. Toujours plus relevé, il ne serait pas impossible de voir de nouvelles équipes de beach intégrer ce tournoi dès la saison prochaine. David Changkweichang et le sable de la Fédération Thaïsienne de Football sont d'ores et déjà prêts à accueillir les futurs challengers. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Avant de nous quitter, un mot de la Espiré, qui aujourd'hui même fêtait son entrée en liste dans le top 8 océanien et la prestigieuse Champions League. Ce club thaïcien représentait les oranges, devant au Vanuatu faire sans plusieurs joueurs cadres. Et même sans leur entraîneur, Raymoana Bennett, privé de voyage. Au moment de l'enregistrement de l'émission, les coéquipiers de Tomio Tiatia étaient opposés au champion calédonien Taïga Sport. Toujours à Port-Villa et toujours en match de poule, mercredi, le triple champion en titre devra avoir l'air insolide face au loco d'Iphara Blackbird. Enfin, pour valider leur place dans le dernier carré de la compétition, samedi prochain la Espiré aura également une obligation de résultat face au Papou Deraki United. Trois matchs que vous aurez la chance de pouvoir suivre en direct sur le site océaniafootball.com. Dimanche prochain, le résumé complet de cette première étape sera bien évidemment à retrouver dans Fénois Foot. Excellente fin de week-end à toute la polymésie. Parayane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada